... Donc, chers collègues, partenaires de l'industrie, je vous souhaite la bienvenue dans ce symposium intitulé la nutrition infantile et rôle du pharmacien dans le conseil nutritionnel. Je tiens à remercier le laboratoire Danone d'être un partenaire et pour son soutien. Aussi, aujourd'hui, j'ai l'ultime conviction de l'importance de l'alimentation pendant les premiers mois de vie de l'enfant. Et cela, à long terme, raison pour laquelle je suis là pour vous faire part de tous les bienfaits de l'alimentation adaptée de l'enfant durant les premiers mois de vie. Donc, il faut savoir que durant la naissance, il y a le poids de naissance qui est de 3,5 kg. Ce poids-là, il va évoluer très rapidement au cours de la première année de vie. Donc, il va doubler à 5 mois, il va tripler vers 1 an et quadrupler vers 2 ans. Par rapport à la taille, on a une taille de naissance qui est de 50 cm qui évolue très rapidement de 25 cm au cours de la première année et de 10 cm au cours de la deuxième année. Aussi, il faut savoir que le cerveau de l'enfant à l'âge de 2 ans représente 80 % de celui de l'adulte. Et bien évidemment, pour une croissance optimale, il faut fournir à l'enfant des aliments qui correspondent à ses besoins nutritionnels pour une croissance optimale. Donc, la théorie de la programmation métabolique stipule que durant les 1000 premiers jours de la croissance de l'enfant, il y a un impact, mais qui est soit positif ou négatif, sur sa vie d'adulte en fonction s'il a une alimentation favorable ou pas durant les 1000 premiers jours. De la naissance jusqu'à 4 mois, l'alimentation est exclusivement lactée. Et lorsqu'il s'agit de l'allaitement maternel, on a l'UNICEF et l'OMS qui recommandent une alimentation exclusivement maternelle durant les 6 premiers mois de vie qui peut être poursuivie jusqu'à l'âge de 6 mois. Deux ans, pardon. Après, on a l'EFSA aussi qui en 2019 a recommandé un allaitement jusqu'à 6 mois. Le SPGUN, qui est l'association européenne de gastro-empérologie, des pathologies infantiles, donc pédiatriques, aussi a déclaré qu'un allaitement exclusif de 6 mois est souhaitable, mais aussi un allaitement partiel de plus courte durée est en fait appréciable. Et s'il est poursuit, c'est encore mieux. Après, on a également la société américaine donc de pédiatrie, qui aussi encourage l'allaitement maternel et qui invite à le poursuivre jusqu'à un an ou plus. Là, on a vu que toutes les sociétés savantes sont pro-allaitement, c'est-à-dire encouragent de poursuivre un allaitement maternel durant les premiers mois de vie. Ceci n'est pas un hasard, en fait, c'est du fait de sa composition, donc qui est constitué de protéines avec une faible concentration qui s'adapte parfaitement à l'immaturité de ses reins avec un coefficient d'absorption qui est plus important. Pour les lipides, c'est très riche, le lait maternel est très riche en cholestérol et en acides gras polyinsaturés, à savoir les oméga-6 et les oméga-3 et plus précisément l'acide docosa-hexanoïque et l'acide arachidonique qui jouent un rôle dans la maturation cérébrale et rétinienne. Pour les glucides, on retrouve des polysaccharides qui sont exclusivement retrouvés dans le lait maternel, donc on en compte plus que 100 polysaccharides à activité bifidogène et aussi qui joueraient un rôle comme barrière intestinale contre les micro-organismes. Pour ce qui est des vitamines, en fait, une quantité importante de vitamines ne sont pas retrouvées dans le lait maternel s'ils n'ont pas été fournis par l'alimentation maternelle. D'accord ? Donc ça va dépendre de la composition de ce que mange la maman. Ceci n'est pas vrai pour la vitamine K et D qui nécessitent une supplémentation systématique. Pour les minéraux, donc contrairement aux vitamines, leur présence dans le lait maternel n'est pas en fait affectée par l'alimentation excepté pour le faire. Donc si la maman présente une anémie, son bébé sera systématiquement carencé. Il y a d'autres composés qui sont retrouvés exclusivement dans le lait maternel et qu'on ne retrouve pas ailleurs d'ailleurs tels que les prébiotiques, les probiotiques, les anti-affectieux. Il y a aussi des molécules immunomodulatrices, des molécules à action trophique et aussi des enzymes et des molécules anti-inflammatoires qui sont responsables de l'aspect miraculeux du lait maternel. Le lait maternel, il a une composition en fait qui est variable, qui n'est pas constante dans le temps. Il dépend d'une femme, donc la composition elle varie d'une femme à une autre. Là, ça dépend des facteurs génétiques de la maman, de son environnement, de son mode de vie et de son alimentation. Aussi, cette composition elle est différente selon qu'il s'agisse d'un bébé qui est né à terme ou né prématurément. Il y a eu aussi une adaptation physiologique du lait maternel. Donc, il va y avoir des molécules qu'on va retrouver dans le lait qui est dessiné aux garçons qui ne sont pas retrouvées dans le lait dessiné aux filles. Aussi, le lait maternel évolue au cours de la tétée. Donc, au début de tétée, le lait est riche en sucre et en eau et à la fin de la tétée, il va s'enrichir à fur et à mesure en lipides et en protéines pour venir rassasier le bébé. La composition également est différente le matin comme le soir et elle va dépendre aussi du stade de croissance du bébé. On retrouve dans ce sens le colostrum qui est le premier lait qui est sécrété juste après l'accouchement. C'est un liquide c'est le colostrum. Il sera suivi par le lait de transition qui va évoluer au bout du dixième jour en un lait mature vers le vingtième jour. Je vais revenir maintenant au colostrum. Ce liquide dense et jaunâtre qui est sécrété entre le premier et le quatrième jour a une composition particulière qui s'adapte à l'immaturité de l'enfant. Il est très riche en immunoglobulines en globules blancs en oligosaccharides qui confèrent une immunité au bébé. Aussi il est très riche en sels minéraux qui vont retenir l'eau et protègent le bébé contre d'éventuelles déshydratations liées à des diarrhées ou autres. Aussi on trouve dedans des enzymes qui vont faciliter la digestion et surtout la digestion des protéines. Quant à la composition en lactose et en lipides elle est plus faible que dans le lait mature. Maintenant qu'on a détaillé la composition du lait maternel on va voir quels sont les avantages pour le bébé. Ces avantages peuvent s'articuler autour de 5 piliers qui sont la nutrition optimale qui est conférée au bébé et après on retrouve la protection contre les infections qui est liée à la présence de cellules protectrices immunitaires. On a aussi l'empreinte métabolique que j'ai expliquée tout à l'heure et qui veut dire que les bébés qui sont allaités ils vont avoir une protection métabolique autrement dit donc en recevant le lait maternel ils auront une moindre tendance à contracter des maladies métaboliques telles que le diabète l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Aussi il y a une empreinte sensorielle le lait maternel en fait il peut conférer au bébé des flaveurs et des saveurs donc ils lui seront donnés bien sûr qui vont passer à travers le lait maternel et qui vont dépendre de l'alimentation de la maman. Grâce à le dernier point c'est le développement cognitif et cérébral qui est lié à la présence des oméga-3 et des oméga-6 que l'on retrouve dans le lait maternel. Qu'en est-il pour la maman ? Elle aussi elle profite des apports de l'allaitement maternel ça permet de la protéger contre le cancer du sein et de l'ovaire ça favorise également la perte de poids donc les kilos qu'elle a pu prendre durant la grossesse c'est aussi un moyen de contraception dans 98% des cas mais à condition qu'il reste exclusif et aussi qu'il n'y ait pas de retour de couche l'allaitement renforce également le lien mère-enfant et des études ont démontré qu'il prévenait aussi l'ostéoporose il ne faut pas se mentir le fait d'allaiter nous fait des économies donc c'est des économies qui sont liées au coût des préparations au coût des soins de santé mais aussi au coût des congés maladie qui sont déposés pour prendre soin des bébés et pour finir donc pour l'écologie à l'été c'est 100% naturel et c'est à zéro déchet que demander de plus malheureusement pour profiter de tous ces avantages du lait maternel parfois ce n'est pas possible dans certaines situations donc le lait maternel présente des contre-indications chez la maman lorsqu'elle est malade atteinte de certaines affections telles que l'infection par le VIH par l'herpès si la lésion se trouve au niveau du sein si aussi elle est atteinte de l'hépatite B et qu'il n'y a pas eu de séroconversion et de varicelle 7 à 10 jours après l'apparition des symptômes il y a aussi des médicaments qui sont contre-indiqués en fait qui contre-indiquent l'allaitement maternel et dans ce cas il va falloir d'un bon nombre est autorisé mais il conviendrait de vérifier sur le Vidal dans la rubrique grossesse et allaitement ou bien sur le site donc le CRAT qui est un site de référence dans ce domaine chez l'enfant la galactosémique en génital est une contre-indication absolue de l'allaitement maternel ce n'est pas le cas dans le cas de la phényl c'est en urie où l'on peut poursuivre l'allaitement maternel tout en mesurant le taux de phényl à l'année pour ces personnes donc pour qui l'allaitement maternel ne peut pas être poursuivi ne peut pas être en fait maintenu ou on ne peut pas procéder carrément à cette pratique il y a des solutions donc la solution c'est quoi ? ce sont les préparations pour nourrissants qui sont dites les infantiles ou formules pour nourrissants qui sont des substituts de lait qui sont conçus pour nourrir les nourrissants bien évidemment selon différentes formulations qui vont s'adapter à la physiologie et aux pathologies également comme on a dit ce n'est pas pour tout le monde on ne va pas conseiller les gens à prendre ces préparations il faut toujours favoriser le lait maternel mais les nourrissants pour qui l'allaitement n'est pas possible insuffisant ou non souhaité par la maman dans ce cas et on leur propose cette solution ce tableau là il vient en fait faire la différence entre le lait de crassance et le lait de vache entier qui sont proposés tous les deux à partir d'un an on voit bien que la teneur en acide linoléique donc et en acide alpha-linoléique qui sont les acides gras polyensaturés la teneur en fer en vitamine D elle est nettement supérieur dans le lait de croissance par rapport au lait de vache entier raison pour laquelle on conseillerait aux enfants de plus d'un an de prendre le lait de croissance pour répondre entièrement à leurs besoins on a parlé de la première donc la première partie de l'alimentation du bébé donc de 0 à 4 mois nous passons maintenant à la diversification alimentaire qui est définie par le SPGAN et l'EFSA comme étant l'introduction d'aliments solides ou liquides autre que le lait donc le SPGAN elle recommande une diversification à partir de 4 mois révolus et ne pas dépasser les 6 mois révolus pardon aussi la société française d'allergologie et l'académie européenne d'allergie et d'immunologie clinique donc recommande donc une diversification une introduction des aliments à fort potentiel allergisant dès 4 mois et avant 6 mois et cela est vrai pour qui ? donc pour tous les nourrissons à risque allergique ou pas à l'été ou au lait infantile ceci n'est pas un hasard vu que ces sociétés savantes s'articulent sur des études là je vous ai pris quelques-unes on a une étude qui a été publiée dans le Lancet en 2017 qui a déclaré que la consommation précoce d'oeufs prévient la survenue d'une allergie à l'oeuf aussi dans une autre étude randomisée donc elle a indiqué que l'introduction de l'oeuf donc l'introduction pardon de l'oeuf entre 4 et 6 mois réduisait le risque d'allergie dans les populations à haut risque d'allergie ou pas donc dans cette méta-analyse donc il y a déclaration que l'introduction de la rachide est l'oeuf entre 4 et 11 mois réduisait le risque d'allergie ultérieure dans cette dernière étude aussi donc on a la consommation précoce d'arachide prévient la survenue d'une allergie à l'arachide il faut savoir qu'il y a des modalités pratiques d'introduction des aliments à fort potentiel allergisant pas pour tout le monde mais pour les personnes qui ont un haut risque de développer des allergies qui ont été publiées par la société française d'allergologie en 2022 maintenant on va parler des besoins nutritionnels du nourrisson en matière de lipides de 6 à 12 mois il va falloir rajouter de la matière grasse à toutes les préparations salées pour pouvoir répondre à la à la référence nutritionnelle en lipides chez le nourrisson qui est de 40% des acides des apports totaux en ce qui concerne les acides gras polyinsaturés ils peuvent être apportés par les poissons gras et avec une teneur de 1,4 gramme par semaine il faut savoir que comptativement et qualitativement les lipides sont indispensables au développement neurocognitif vu qu'il constitue 60% du cerveau en ce qui concerne le calcium donc l'apport conseillé entre 7 et 11 mois est de 280 mg par jour et de 450 mg par jour entre 1 an et 3 ans il a été démontré qu'une carence en calcium avant 20 ans était reliée en fait à un risque accru de fracture parmi les besoins on trouve le fer donc ce fer là sa carence on a démontré que que la carence pendant les 1000 premiers jours était associée à des troubles du développement neurocognitif et qui malheureusement était irréversible d'ailleurs on a déjà démontré lors d'une étude l'existence d'un lien causat effet entre la consommation alimentaire des produits riches en fer et le développement cognitif et c'est pas un hasard qu'en 2013 l'EFSA avait reconnu un lien entre le fer et le développement cognitif hormis l'alimentation équilibrée on est obligé d'avoir recours à une supplémentation en ce qui concerne la vitamine D et la vitamine K car leur teneur est indépendante de l'alimentation de la maman donc la dose de 400 unités internationales par jour est celle qui permet de prévoir le rachitisme chez l'enfant pour ce qui est de la vitamine K donc son administration elle se fait en trois temps donc à la quatrième heure après la naissance au quatrième jour et aussi à la quatrième semaine cette échelle là elle montre l'effet de la variation des goûts entre donc entre quatre mois c'est à dire le début de la diversification et huit mois ainsi que la variation des textures entre huit mois et dix mois qui avaient un effet positif donc sur la prévention de la néophobie alimentaire qui est en fait le rejet des aliments qui arrivent très souvent donc à deux ans pour le reste des recommandations en fait en ce qui concerne les besoins nutritionnels j'ai préféré les récapituler ici dans les dernières recommandations du programme national nutrition santé qui a été publié en 2022 donc qui incite à respecter la régulation de l'appétit de l'enfant c'est à dire que l'enfant doit être écouté on ne lui demande pas de manger à des temps fixes il mangera lorsqu'il aura faim il arrêtera lorsqu'il n'a plus faim aussi il faudrait bannir les écrans au moment des repas proposer tous les fruits et légumes en même temps il n'y a aucun problème et si l'enfant refuse un aliment il convient en fait de le lui proposer jusqu'à une dizaine de fois avec bienveillance et sans l'obliger entre 6 et 8 mois donc la fréquence des repas va de 2 jusqu'à 3 mais qui va atteindre les 4 entre le 9ème et le 23ème mois avec une adoculation à la demande donc la proposition de morceaux doit se situer avant 10 mois et il n'y a pas comme c'était le cas avant il n'y a plus d'ordre pour l'introduction des groupes d'aliments en ce qui concerne l'apport protéique donc il faut proposer 10 grammes par jour par année c'est à dire qu'à 1 an je propose 10 grammes à 2 ans je propose 20 grammes et à 3 ans je propose 30 grammes par jour le lait donc pour l'acté il doit être de 500 à 750 ml par jour entre le 6ème et le 36ème mois aussi les glucides complexes doivent présenter 40 à 50% de l'apport énergétique total et le gluten introduit des 4 mois parce qu'en fait on a aussi démontré que ça prévenait la maladie celiaque lorsque l'enfant à 1 an il se met à table souvent on pense qu'il a qu'il peut ingérer les quantités qui sont qui sont dédiées à un adulte or ce n'est pas le cas donc des rations qui sont moins de 2 fois plus petites 800 recommandées 3 fois moins de protéines plus de lipides et d'acides gras essentiels et 5 fois plus de fer 4 fois moins de sodium maintenant qu'on a parlé de la nutrition de l'enfant il convient de préciser que le rôle que le pharmacien joue un rôle crucial dans l'éducation thérapeutique dans la prise en charge nutritionnelle du bébé et du nourrissant donc je précise que selon l'enquête MIX Algérie publiée en 2019 donc on est à un taux d'allaitement maternel de 28,7% qui reste relativement faible à ce qui est en Europe où les taux se rapprochent de 90% d'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois pendant la période allant du 0 donc de la naissance jusqu'à 4 mois le pharmacien a un rôle crucial dans la promotion de l'allaitement maternel donc il va fournir tous les arguments à la maman pendant déjà la période de la grossesse et après l'accouchement en matière d'allaitement maternel donc il va lui expliquer tous les bienfaits qu'elle va tirer que son bébé va tirer aussi donc tout ce qui concerne la motivation pour allaiter aussi il peut accompagner ce projet d'allaitement et interviendra si elle rencontre des difficultés telles qu'une insuffisance de lait des crevasses un engorgement et donnera aussi des conseils sur la conservation du lait maternel le pharmacien aussi va aider à la gestion des problèmes nutritionnels chez le nourrissant il va aller dans le sens de promouvoir une alimentation santé donc saine pour la mère allaitante et dispenser tout ce qui est nécessaire pour la supplémentation nutritionnelle en cas de carence il va aussi accompagner le sevrage lorsque la maman le décide qu'il doit se faire de façon progressive et dans le cas où l'allaitement maternel n'est pas possible il va aussi conseiller la maman ou le parent donc sur le choix et la préparation des formules infantiles en fonction des besoins du bébé Docteur Chouarac il vous reste deux minutes ça serait bien dommage parce qu'on pourra pas prendre de questions ça serait dommage ok évaluation donc aussi il va évaluer et prendre donc et aider à gérer les intolérances ou les allergies chez les nourrissons nourris au biberon bien évidemment en collaboration avec les médecins et les pédiatres donc dans la période de la diversification aussi là il va fournir tous les conseils nécessaires pour mener à bien pour mener à bien une diversification optimale aussi il va orienter les parents vers des ressources qui sont fiables il va surveiller la croissance et intervient lorsqu'il le faut il évalue également l'efficacité de sa prise en charge il conseillera aussi sur les éventuels compléments alimentaires qu'il pourra qu'il pourra donner lorsqu'on est en présence de carence tout en collaborant avec les autres professionnels de la santé là pour conclure j'aurai cinq messages clés le premier c'est que les premiers mille jours de la vie sont une période cruciale donc il ne faut pas passer à côté il faut toujours 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 favoriser l'allaitement maternel et en cas d'impossibilité d'allaitement maternel exclusif les formules pour nourrissons sont là et elles assurent un rôle nutritif parfait une alimentation équilibrée est nécessaire pour une croissance optimale aussi du petit et en intégrant activement la nutrition dans la pratique quotidienne le pharmacien devient un acteur clé dans la promotion de la santé et du bien-être des nourrissons et des enfants et je vous remercie merci beaucoup Dr. Schorer je ne sais pas si